Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Bonjour, notre invité d'honneur est Sophie Davant, qui, non contentes d'être la petite fée de nos matins, sera bientôt l'ordonnatrice du Grand Soir des Femmes. Voici vos grosses têtes. Ce traiteur de l'actualité fait son miel des petits fours et des fruits secs, Bernard Mabille. Tartineur de grâce matinée, Fabrice. Quand il aura dit son dernier mot, on l'élira, maire de Marseille, Jean-Pierre Foucault. Il descend des morts par son père et du Ventoux par la Nationale 7, Jacques Bellutin. Ce géant des médias vit entouré de bassets, Jean-Pierre Coff. Et puis, notre invitée d'honneur, elle se prépare à présenter mardi prochain sur sa chaîne favorite, qui est peut-être la vôtre. Ce que femme veut, c'est une grande émission qui enverra au tapis les machos et les misogynes. Suivez mon regard. Sophie Davant ! Alors, est-ce que la femme est aujourd'hui l'avenir de l'homme ou un homme comme les autres ? Je préfère l'avenir de l'homme parce que notre ambition n'est pas de devenir des hommes, mais de porter haut les couleurs de la femme au même niveau. Encore qu'avec les progrès de la chirurgie, on a assisté à quelques mutations intéressantes. Oui, c'est vrai. Mais bon, moi, je ne revendique pas l'envie d'être un homme. Au contraire, l'idée, c'est de s'affirmer en tant que femme et d'accéder à l'égalité, à la parité. Il y a encore du boulot, je peux vous dire, dans ce domaine. Mais vous ne croyez pas que puisque la vie est devenue beaucoup plus longue, on pourrait s'offrir dix années d'un sexe et dix années de l'autre pour pouvoir faire le tour du sujet, aller au bout des plaisirs et des émotions ? Non ? C'est fou, Philippe ? Oui, je crois. C'est fou. C'est une idée qui vous intéresse, vous ? Personnellement ? Moi, j'ai envie que... Tu vois déjà, il met déjà des soutiens. J'ai envie qu'on m'invite à dîner, j'ai envie qu'on me laisse passer en premier, notamment sur les champs de mine. Enfin bon, qu'on vous prenne sur nos genoux aussi. Je ne sais pas, parce qu'il n'y aura pas grand-chose à couper, en tout cas. Ah, c'est du propre, hein ? Vous passez vos mains quand on s'en sort de la piscine. Vous voyez dans ce zoo, je ne parle pas pour vous, je ne parle pas pour vous. L'idole des librairies. Alors, ça marche, d'être dans, hein ? Il paraît, oui. Oh là là, c'est fou, hein ? Non, non, mais ne changeons pas de sujet, c'était intéressant, ce que vous disiez sur l'homme et la... Alors, vous aimeriez de temps en temps qu'on vous laisse passer devant, qu'on vous fait sauter sur nos genoux ? Pas sur les vôtres, mais... Non, parce qu'ils sont fragiles. Non, mais je pense que nous pourrions tous avoir, non pas une expérience sexuelle différente, mais nous glisser davantage dans la peau des dames. On va s'en y arriver, hein ? Rien ne vous empêche d'avoir ce qu'on appelle la sensibilité féminine, et c'est très prisé par les femmes. Un homme qui s'intéresse au goût des femmes, qui apprécie aller faire les boutiques avec elles, donner son avis sans s'impatienter, qui aime bien regarder les films sentimentaux de Claude Sauté, par exemple, et non pas systématiquement... Qui tend sur tout leur carte de crédit, je présume. Ah tiens, il s'est réveillé. Mais ces hommes à la sensibilité féminine, qui sont quand même des vrais hommes, il y a un nouveau terme pour les désigner, on dit que ce sont des métro-sexuels. Ah, je ne sais pas, ça. Oui, oui, mais ils sont plus raffinés que la moyenne que vous voyez ici, par exemple. L'idéal, c'est un vrai mec, mais avec une vraie sensibilité féminine, un homme qui allie les deux. Alors, ceux-là sont très rares, j'en ai croisés au cours de ma vie. Ils font une carte orange. Ils sont souvent en grève. Ils font une carte orange pour être métro-sexuel, non ? Mais pourquoi le métro-sexuel, il y a un rapport avec la vie ? Non, non, ce sont des hommes qui sont plus raffinés que la moyenne et qui, de ce fait, sont intellectuellement et affectivement plus proches des dames. Voilà. Ah ben, ceux-là sont très recherchés. Après, vous avez le bus sexuel et le plus riche est le taxi sexuel. Alors là, c'est vraiment... Ce que je ne comprends pas, c'est que je pense que, de tout temps, c'est la femme qui a mené la barque à la maison. C'est évident. Parce que moi, je me rappelle, quand j'étais enfant, les mecs... Enfin, moi, dans ma famille, les gens arrivaient, donnaient leur paye à la femme et c'est elle qui gérait l'argent du ménage et elle lui finit du blé pour aller boire un coup. Enfin, chez nous, parce qu'ils ne buvaient pas beaucoup. Ce n'était pas chez Péroni. Oui, mais enfin, c'était aussi l'époque où, pendant que le mari prenait son repas, la femme était debout derrière lui. Elle ne s'asseyait pas à table. Moi, ça avait déjà évolué. Elle était à table avec à la maison. Peut-être que vous n'étiez pas dans un pays civilisé. Rappelez-vous comment on appelait populairement les femmes. On disait mon gouvernement. Le type qui était au bistrot disait bon, je vais retrouver mon gouvernement. Je vais retrouver mon gouvernement. C'était les femmes qui menaient. Et dans certains pays, je parle des pays musulmans, par exemple, on croit que c'est les mecs, c'est les femmes derrière qui gèrent tout. Je peux vous poser une question idiote, non ? Les femmes peuvent s'asseoir à table avec nous ? On ne parle pas de Marseille, là. Marseille, c'est normal. Vous êtes déjà presque dans le sud. Oh, il y a une belle histoire marseillaise, là. C'est le chef de la mafia italienne qui est venu se faire opérer aux frais de la sécu à Marseille. Oui, oui. Oh, que c'est beau, ça, hein ? Vous avez l'air gêné aux entournés. Je n'en connais pas. Non, je n'étais pas au courant, c'est certain. Non, je n'étais pas au courant. Le mafieux numéro un... Le mec qui recherche depuis 40 ans, tu es venu se faire opérer à Marseille ? Oui, il avait un petit problème de prostate. De prostate, disons-le. Et là, c'est un hommage qui rend implicitement à la chirurgie française. Au lieu de se faire opérer à Palerme, il est venu sur la Canebière. On a une grande réputation, on est sérieux. On l'a arrêté, là. Et on l'a opéré. Non, on ne l'a pas arrêté. Tout s'est très bien passé, je vous remercie. Voilà. On ne l'a pas arrêté ? Non, pas du tout. Bon, bon, bon. Qu'est-ce qu'on va l'arrêter, nous ? Ça ne nous regarde pas. Pourquoi veux-tu qu'on l'arrête, d'abord ? Mais aucune raison. Il a rempli ses papiers, il est venu, il a choisi l'un de meilleur hôpital public à Marseille, sans doute, mais c'est bien. Ça reste un curieux pays, ici, quand même. La preuve, c'est que vous pouvez y venir. Ah oui, même nous, on est surpris, quand même, quand on voit ça. Alors, puisqu'on en est à l'actualité, dites donc, il y a un guémarama qui est vraiment extraordinaire. C'est drôle, quand il était ministre, il y a un tas de gens qui ne savaient pas qui il était. Depuis qu'il ne l'est plus, il est célèbre. Il y a des gens courageux pour tirer sur les ambulances. Alors, vous n'avez pas... Oui, mais attendez, l'ambulance, c'est quand même nous qui l'avons. Dans le canard enchaîné, il y a ce titre merveilleux. Après le fondu savoyard, la galette breton. Alors, d'ailleurs, l'arrivée de Breton au gouvernement, selon le canard, pose des problèmes d'identification à Chirac. Alors, on le voit entouré de ces deux chevelus que sont Jean-Louis Borleau et Thierry Breton. Et le canard lui fait dire, bon, il ne faut pas que je me trompe. Celui qui a la cravate de travers, c'est Borleau. Et puis ensuite, on fait énoncer son programme de gouvernement à Breton. Très simple. Il dit, d'abord, je redresse la France, et puis on la privatise. Et puis, on voit les guémards, les pauvres guémards, qui sont dans un taudis savoyard. Et Hervé dit à Clara, « Femmes, les temps s'annoncent difficiles. Il va nous falloir perdre nos enfants dans la forêt. » Et puis, Charlie Hebdo assimile l'actualité politique à la distribution des Césars, l'autre soir. Alors, on voit Guémard triomphe avec l'esquive. C'est un peu vrai. Et on voit Jacques Chirac au salon de l'agriculture, héros d'un film qui dure quatre heures, intitulé « Un long dimanche de cochonnerie ». Alors, il y a la cérémonie des Césars qui donne des idées aux organisateurs du futur conclave. Celui qui sera appelé à élire un successeur à l'actuel Saint-Père. Alors, on voit un cardinal qui est prononcé à cette nuit traditionnelle, qui est en smoking, très chic. Et il est entouré par des religieuses qui sont, elles, habillées en danseuses du Lido. Et il a une enveloppe, il déchire l'enveloppe et il dit « Et le prochain pape est... » Si vous voulez que ce soit Mgr Gandolfi, tapez « Un ». Si vous voulez que... Oui, ça pourrait être ça. Quelques questions. Une première citation soumise par M. Radion qui a dit « Pour savoir si votre femme est complètement folle, comparez-la à une femme qui ne l'est qu'à moitié et multipliée par deux. » Pierre Dac. Non. C'est plus vieux que ça. C'est plus vieux, oui. Non, il a disparu et un peu après Pierre Dac. Des Proches. Non. Francis Blanche. Non. Pas Coluche. Jean-Yann. Non. Frédéric Dard. Non. Oui, ça a tous fait, là. C'est peut-être pas un comique. Si, parce que c'était un homme d'esprit et que ce qu'il disait, ce qu'il écrivait, ce qu'il faisait dire aux autres... C'était Michel Audiat. C'était Michel Audiat. Une bonne réponse collégiale dont je ne remarquerai pas parce que je suis très galant que c'est collégial et masculin. Question de M. Volant, Damien, qui a dit le problème, c'est que chaque homme veut une vierge avec l'expérience d'une putain. C'est pas mal, ça. C'est assez beau, hein ? C'est assez vrai. C'est quelqu'un qui vit toujours. Qui vit toujours ? Oui. En France ? Oui. Il est français ? Oui, oui, oui. Non, ma vie. Il n'avait pas l'air convaincu. Jean-Pierre Mocky. Comment ? Jean-Pierre Mocky. Non. Il n'hésitait. Non, non, mais parce qu'il y a une question préalable que j'attends. C'est un homme ou une femme ? Ah, ben, voilà. C'est une femme. Voilà, c'est une femme. C'est une femme. Mélique Aplan. Non, mais... Elle aurait pu le dire. Simone Veil ? Ah, non, elle n'a pas pu le dire. Non, non, non. Pourquoi tant que Jean-Pierre Mocky ? C'est une femme politique ? Non. Journaliste ? Non. Avant d'aller lire. Actrice. 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 Jeanne Moreau. Jeanne Moreau. Bonne réponse à Jacques-Pierre Mocky. Alors, une grande nouvelle dans le monde des médias, Johnny se lance dans la presse. Alors, bon. Il lance son magazine. Ça va être un colorier ? C'est un bimestriel, hein, quand même. Ah bon, quand même ? Oui, oui. Ça s'appellera Limited Access. Ah. Il a fait des progrès, Philippe, en anglais, c'est insensé. On comprend bien anglais. Et on comprend tout ce qu'il y a. Ça veut dire quoi ? Accès limité ? Alors, il y a plein de journalistes de talent qui vont collaborer. D'abord, Laetitia Hallyday. Ah, oui. Ah, bien. Et puis, pour montrer que c'est un magazine qui n'est pas une publication égoïste ou égocentrique, il y aura quelques pages qui seront consacrées à d'autres vedettes que Johnny. C'est la vie d'Hallyday. Dans le premier. Éventuellement, Sophie Vartan. Sophie Vartan. C'est ça. Ça s'améliore. Ça s'améliore. Il a tous ses disques. Il a toute la collection. Sophie Vartan. Jean-Jacques Michel, il y aura tout ça. Tout ça. Et la première qui aura donc les honneurs du nouveau magazine de Johnny, ça sera Laurie. Vous voyez que c'est bien la... La positive attitude. Ah, oui. Ça va être intéressant. Comment il s'appelle ? C'est bizarre comme titre. Limité d'accès. Limité d'accès. Limité d'accès. On peut s'abonner déjà. Limité d'accès. T'as intérêt à le faire vite. Ça va être en rupture, ça, à mon avis. Il n'y en aura bientôt plus dans les kiosques. Il va tirer à 50 000 pour commencer. Je suis Johnny. C'est son âge. C'est bien, c'est bien. C'est bien, 50 000. Et je crois que chaque lecteur aura droit à une paire de lunettes. De quoi ? De lunettes. C'est gratuite. La seconde sera gratuite. C'est le journal du fan club. C'est le fan club. Ce n'est pas le premier à se lancer dans la presse. Avant, il y a eu Claude François. Pogum. Charles Aznavour. Ah oui ? Oui, il avait fondé un journal qui s'appelait Musical. Donc, il était le patron. Non, non. C'est... Ah oui. Et je pense que Johnny sera... éditorial. Ah oui. Ah bah dis donc. Arrête que je m'avance peut-être un peu. Oui, peut-être un peu. Peut-être, peut-être. En matière de presse féminine, c'est quand même une belle réussite. C'est vrai qu'il y en a beaucoup de magazines féminins. Français sont déclinés dans le monde entier. Mais ils sont bien. Ils sont bien. Oui, certains. Oui, c'est vrai. Mais parfaitement. Surtout quand on présente la lingerie. Oui. Oui, oui, oui. C'est superbe la lingerie. C'est superbe. Il y a des trucs de test aussi qui sont franchement rigolos. Dans le train, c'est formidable. Et quelques mots croisés qui ne sont pas déplaisants. Et puis, il y a quand même... Non, non. Moi, je trouve qu'ils sont très bien faits, les magazines féminins. La preuve, c'est qu'en tant qu'homme, on peut les lire avec un certain plaisir. Donc, ils sont bien faits. Non, tu n'as pas d'avion privé, toi. Non, non. Tu es un Suisse pauvre, non ? Oui. Mais comment le sais-tu ? Parce qu'on a travaillé ensemble. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes aujourd'hui. Jean-Pierre Foucault, Jacques Balutin, Fabrice, Bernard Mabille et Jean-Pierre Coff. L'invité d'honneur de Philippe Bouvard. Elle est extrêmement populaire. Sophie Davant et quelques jours de la journée internationale de la femme et de l'émission spéciale Ce que femme veut. Est-ce que le XXIe siècle a ces saintes des femmes qui méritent vraiment... Écoutez, cette émission, en tout cas, va en mettre quelques-unes à l'honneur. Il y en a plusieurs qui sont extraordinaires. Il y en a plusieurs qui sont extraordinaires. Notamment, j'en citerai deux. Une mère exceptionnelle et qui se complaît dans son rôle de mère et qui dit qu'elle a accédé à son paradis social en étant mère au foyer. Elle a conçu elle-même biologiquement trois enfants. Elle en a adopté 21. C'est presque Mme Guébard. 21 avec des handicaps plus ou moins prononcés. Handicap mentaux, handicap physique. Donc vous imaginez le boulot qu'elle a du matin au soir. Et elle est heureuse, épanouie. Son mari a eu un petit peu de mal à accepter la situation. Il a dû s'y faire. Il a un bon travail, j'espère ? Il est à la retraite. Enfin, si on peut dire. Il a quand même du boulot dans la journée. Et puis, j'en citerai une autre qui s'appelle Mona, qui, elle, avait tout dans la vie. Elle était belle. Elle avait deux enfants. Elle avait un boulot intéressant. Elle était ingénieure dans une entreprise. Et puis, un jour, elle s'est dit qu'il manquait un sens à sa vie. Elle a tout quitté. Ses enfants, son mari. Pour devenir SDF. À la suite d'une rencontre avec l'abbé Pierre, où elle a eu une illumination. Elle est devenue SDF. Elle a dormi deux ans dans la rue pour comprendre ce que vivaient les femmes dans cette situation. Et elle a créé des centres d'accueil. Aujourd'hui, on en a créé plusieurs un peu partout en France. Et cette femme-là passe son temps à réhabiliter ces femmes qui vivent dans la rue et à essayer de les réinsérer dans la société. On est très loin de l'Oana, hein ? Très loin. Oh là, oui. Magnifique. On n'a jamais pensé que l'Oana deviendrait une sainte non plus, je vous dis. Non. Non. Enfin, je l'ai aussi. Elle avait des auréoles, mais sous les bras. Ah bon ? Ah ! C'est assez chic comme détail, ça. C'est intéressant. Alors, l'émission que va présenter Sophie mardi prochain, ça sera le 8 mars, et d'ailleurs, ça s'insère dans la grande journée de la femme qui va être célébrée dans le monde entier. Oui. Cette émission s'intitule, ça c'est un peu provocateur pour nous, « Ce que femme veut ». Oui, parce qu'on a décidé de mettre à l'honneur des femmes qui ont fait des choix, qui n'ont pas subi leur vie ou qui l'ont subi jusqu'à un certain moment, et ces choix ont transformé radicalement leur destin. en entraînant parfois leur famille derrière elle, leur mari, leurs enfants, ou carrément en les quittant et en agissant toutes seules. Donc, c'était l'occasion de dire que peut-être que les femmes sont capables de faire des choix radicaux, souvent désintéressées. Est-ce que les hommes pourraient en faire autant, ou sont capables d'être en faire autant, sont aussi intègres, sont aussi sincères, sont aussi jusqu'au boutiste ? La réponse est oui. L'homme est-ce qu'on lâche quand même, d'une manière générale. La lâcheté effrayante. Donc voilà, c'est ça. Non, mais, pas non plus. On a dû l'acheter effrayante. Non. Reconnaissons toutes les qualités des femmes que nous reconnaissons. Bon, tiens, mais ne nous accablez pas, s'il vous plaît. Non, mais l'objet de cette émission n'est pas de vous accabler, justement. Ce n'est pas une émission féministe, c'est simplement l'idée de mettre à l'honneur des femmes qui en valent la peine. Alors, il y a une catégorie dont on parle d'ailleurs de temps à autre dans les gazettes, qui est la visiteuse de prison, qui tombe amoureuse d'un détenu. Souvent, elle se marie avec, elle l'attend parfois longtemps. Oui, ça y est, elle l'a épousée. On a vu Béatrice Dalle, d'ailleurs, qui s'est arrivée. On a vu aussi, mais la référence est quand même plus suspecte, Madame Fourniray, parce que... Ah oui, 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 elle était visiteuse de prison avant de rencontrer le serial killer. Elle est tombée sur le gros lot, là. Vous, votre Leïla, elle sait que l'homme de sa vie risque de terminer son existence en prison. Oui, elle le sait, puisque je crois qu'il reste encore 30 ans à purger. Non seulement il est en prison, mais en plus, il a le sida. Et c'est en allant dans une association, l'association au Sida Action, en voulant militer au sein de cette association, qu'elle a pris connaissance de son cas. Donc, elle est allée lui rendre visite en prison. Et ils ont eu un véritable coup de foudre. Donc, son objectif, elle est tombée amoureuse de lui, ils se sont mariés. Et son objectif, aujourd'hui, est de faire en sorte qu'il puisse sortir de prison dans la mesure où il est malade. Il faut qu'il se soigne. Et voilà, c'est son combat. Alors, est-ce qu'elle a épousé un homme ou un combat ? C'est une femme très militante. C'est la question que je lui poserai. C'est vrai. Elles sont toutes militantes, d'ailleurs, finalement. Mais est-ce qu'elles sont féministes, pour autant ? Ça dépend de ce que vous entendez par le mot féministe. C'est vrai que je trouve que ce statut, ce mot féministe a changé au cours des années. Moi, je rends toujours hommage à celles qui se sont battues il y a quelques années en faveur de l'avortement, en faveur de la pilule, et qui ont réussi à faire évoluer les mentalités. Je condamnais le côté, justement, on rejette les hommes. Moi, je n'aimais pas ce côté-là. Je crois que les femmes de notre génération... Vous les gardez. Vous les laissez gentilles. Moi, je les gardais. On a vraiment besoin. Au contraire, il faut être beaucoup plus fine que ça et savoir les transformer, juste leur faire comprendre qu'il faut avoir une petite sensibilité féminine. Il ne faut pas les faire fuir, mais au contraire, faire en sorte qu'ils aient envie de changer. C'est tout le combat d'aujourd'hui. Dans votre ménage, vous êtes bien arrivée à ça, d'après ce que j'ai dit. J'y travaille quotidiennement. Il y a encore quelques aspects que je n'ai pas réussi à... Quoi, par exemple ? Les chaussettes sales, le caleçon qui traîne, les matchs de foot. Le pire, je crois... C'est son métier. Plus maintenant, mais justement, il est en train de changer. Le pire, je crois, c'est quand même la tenue... La tenue qu'il met en rentrant du boulot. C'est le vieux short qui pendouille avec le vieux t-shirt des chiens. Donc, c'est le short qui pendouille. C'est pas vrai. On te venait tellement bien là-dedans. Et les chaussons... Là, j'ai mis des années à lui faire comprendre que c'était quand même vraiment pas sexy. Donc, quand vous, en tant que femme, vous essayez de faire un maximum d'efforts pour être toujours présentable. Mais attendez, attendez. Est-ce que quand vous l'accueillez le soir, vous êtes en porte-jartel avec des bains fumés ? Pas forcément, mais je fais attention. Non, je fais attention. C'est vrai que c'est un vrai boulot pour nous, les filles, à partir d'un certain âge, de rester désirables, coquettes, présentables, je voudrais que les hommes en fassent autant. Oui. Oui, oui. Ah, oui, c'est vrai que... Elle n'a pas entièrement... Elle n'est pas ton honnête, mais... Oui. Est-ce que c'est agaçant qu'elle ait raison ? Mais vous vous reprochez à votre mari ses chaussettes sales, même si elle est lavée. En tout cas, je les ramasse encore trop souvent. Oui, c'est vrai. Au fond, alors, je me rends compte maintenant, tout bien posé, que j'ai épousé une sainte. J'ai un vieux short complètement informe. Je laisse traîner mes chaussettes, je regarde tous les matchs de foot. Vous avez un vieux short, mais le locataire est d'époque. Pas du tout. Alors, vous parlez sans savoir. Je vous montrerai ce que c'est qu'un avalement parfait. Alors ? Enfin, non, c'est vrai qu'elle vous... Mais elle vous désire toujours autant. Oui. Enfin, je lui fais croire. C'est formidable. Mais moi aussi. Jusqu'à 18h, vos grosses têtes aujourd'hui. Jean-Pierre Foucault, Jacques Balutin, Fabrice Bernard Mabie et Jean-Pierre Coff, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard depuis 16h30. Une femme que vous connaissez tous et très bien. Elle est là à l'occasion de la journée internationale de la femme et surtout à l'occasion de l'émission spéciale Ce que femme veut, c'est Sophie Davant. Ah, dites-donc le prince Charles qui a lâché Camilla. Comment il a lâché Camilla ? Il est allé au bout du monde sans elle. Donc apparemment, là, il est très heureux. D'autant qu'il a été accueilli en Australie par des danseuses aborigènes aux seins nus. Ah, ça n'a pas dû le changer beaucoup. C'est quand même... Vous savez pourquoi il va avoir du mal à se passer d'elle quand même ? Vous croyez ? Vous croyez qu'il va avoir du mal à... Enfin, que ça va être facile pour lui de se passer d'elle ? Non. Non, mais enfin... Parce qu'il connaît quand même ses boules par cœur. Oui, enfin, il a quand même une complicité de 34 ans. Je crois que... Ça crée des liens. Oh, oui. Il l'admire beaucoup. Alors bon, quel est l'état de leur sous-vêtement réciproque ? On ne sait pas. On ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle lave ? Elle doit porter des trucs, Camille. Elle est mâche. Je suis sûr, c'est une fille qui a porté des portes-jartelles et des trucs comme ça. C'est comme ça qu'elle le tient. Je l'ai vue ennacher, mais c'était pour la chasse à cour. C'est moins intéressant. À mon avis, elle manie le Martinet. C'est possible. En tant que femme, c'est une histoire très réjouissante. Moi, je trouve ça très réjouissante de voir cet homme... Parce que nous, on rit bêtement de cette idylle. Non, on est contents. Non, mais je trouve ça très réjouissante de voir cette femme qui n'est pas un canon, un modèle qui n'est pas toute jeune, voire qu'il est toujours pour s'y attacher. Non, il a eu l'occasion. Oui, non, mais attends. Ce sont les meilleurs. Et de voir cet amour... Il a eu l'occasion et il paraît que c'est une affaire. Je pense que ça doit être très coquine. Elle a certainement dû lui apprendre l'amour. Oui, sans doute. Ah ben oui, il a tout appris. Enfin, l'amour à l'anglaise. Et puis, en plus, elle adore quand même aller à la chasse dans les campagnes anglaises sous la pluie. Déjà, il faut le faire. Il paraît qu'elle a une technique amoureuse extrêmement élaborée. Mais qui a dit ça ? Comment vous savez ça ? Il a dit ça. Mais c'est elle qui lui a mis... Oui, on a entendu leur conversation de cul quand même. Il y a des traces. Oui, il y a eu des traces. Quelle belle époque. Là où elle a eu peut-être un peu tort, c'est quand elle fait l'amour avec lui de s'accrocher à ses oreilles parce que ça... Ah, mais si ! Mais si, c'est là où elle lui dit touche-moi les manettes, on décolle. Une folie ! Non, mais c'est une histoire qui, maintenant que vous avez éclairé un petit peu le couple, va nous suggérer un peu plus de considérations. de douceur. Ah, mesdames ! Elles sont toutes, de mon avis. C'est vrai que c'est une belle histoire. Ça fait plaisir de voir, enfin, une femme qui n'a pas 25 ans. Ce qui est peut-être le plus extraordinaire, c'est qu'en réalité, il l'a préférée à Diana qui, quand même, physiquement, jouait pas dans la même division. Et alors, oui, ça doit en rassurer plus d'une, malgré tout. Parce que là, c'est quand même... Les vieilles peuvent gagner. Oui. Ben oui. Oui, mais enfin, bon... Mais il l'a eu jeune, enfin. C'est très jeune. Oui, mais elle s'est filée. C'est elle qui lui a mis Ghana dans son page. Ah bon ? Oui, enfin, elle a choisi parce qu'elle a pensé qu'elle n'était pas dangereuse. Voilà. En coup, elle s'est un peu trompée. Elle s'est complètement bourrée. Qu'est-ce qu'on a dit, Charles ? Alors, on parlait de la propreté dans le couple qui est quand même importante. Ah ouais, c'est très important. C'est surtout quand chacun l'assume de son côté. Mais il n'y a pas que les chaussettes sales, d'ailleurs. Il y a les ongles faits. Il y a une Iranienne qui vient demander le divorce parce que son mari n'avait pas pris de douche depuis huit ans. Ah oui, tout de suite. Ah oui. Il retire son slip, ça pique les yeux. Oh là ! Oh, huit ans ! C'est très chic, ça. Il est pire que Péroni, c'est pas clair. C'est effrayant. Ben là, il se libère, Péroni n'est pas là. Il prend le rôle. Huit ans. Alors, une question quand même sérieuse, Sophie Davant. Est-ce que la condition féminine s'est améliorée en France depuis qu'on lui a donné une ministre de tutelle ? Ça remonte d'ailleurs à loin puisque c'est François El Giroux, je crois, qui a été la première. Sous Giscard. Et aujourd'hui, c'est Nicole Ameline ? Nicole Ameline, oui. En tout cas, elle oeuvre pour ça. Elle a institué un label, je ne sais plus comment ça s'appelle précisément, mais pour distinguer les entreprises, justement, qui mettent les femmes en valeur. Donc, ça fait partie des mesures qu'elles ont. Le Lido dont on parlait à l'instant. Madame Claude. Le paradis latin. Madame Claude. Madame Stringfé. Il y a vraiment beaucoup à faire encore. Il y a toujours des disparités de salaires énormes. Il y a toujours des postes de responsabilité auxquels les femmes accèdent beaucoup moins. On ne leur donne encore pas suffisamment les moyens de s'organiser. Et à travail et compétences égales, elles ne sont pas rétribuées comme les hommes. Non, moi je peux en témoigner. Pour faire le boulot que je fais dans une entreprise comme France 2, les femmes n'ont pas les mêmes salaires. C'est vrai ? Oui, c'est vrai. Cela dit, à la télévision quand même, il y a beaucoup de dames et on s'en félicite. Qui commencent à accéder à l'animation d'émissions de 20h50. Il commence à y en avoir. Oui, c'est vrai. Depuis quelques années. Mais c'est très récent quand même. Il ne faudrait pas que ça dure. Moi, j'étais une des premières. Moi, j'ai fait un truc quand même révolutionnaire il y a 15 ans. Oui, 15 ans maintenant. J'animais quand même une émission qui s'appelait La piste de Zapata où je conduisais un énorme 4x4 avec 6 candidats masculins derrière qui étaient debout et qui se tenaient avec une attitude relativement simiesque à un espèce de barreau en fer au milieu. C'est moi qui conduisais et j'animais tout ça. Et c'est vrai qu'avec du recul à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de femmes à 20h50. C'est surtout dans ce type de jeu d'aventure. Parce que pour vous, la réussite absolue pour une femme, c'est 20h50. Non. C'est conduire. Pour moi, la réussite... 4x4 dans le désert. Non, mais c'est vrai, c'est très dur pour une femme. La réussite absolue parce que moi, je ne serais pas comblée si je n'étais qu'une animatrice de 20h50. La réussite absolue, c'est d'être heureuse, d'être épanouie, d'avoir des enfants relativement équilibrés, un mari encore amoureux de vous. Et si en plus, si vous avez un boulot intéressant, tant mieux. Mais le 20h50, pour moi, ce n'est pas un but dans la vie. Moi, je fais une émission le matin dont je suis très fière. Je travaille avec une équipe que j'aime beaucoup, un producteur que j'aime beaucoup qui s'appelle William Lémergie. Et l'important, c'est qu'on rit beaucoup ensemble. Et pour moi, la définition de l'épanouissement, c'est avant tout le rire, avant de parler de responsabilité. Vous prêchez des convertis, parce qu'il y a 27 ans qu'on s'amuse. C'est vrai que c'est le plus important. Si vous avez le bonheur de rire, c'est déjà énorme. Alors après, le salaire, les responsabilités, il vaut mieux que ça vienne au fil des ans, quand même. Est-ce qu'une femme heureuse dans son ménage, comme vous l'êtes, j'ai vu des reportages récemment parus et en couleur qui attestent que... Ça vous a marqué qu'ils sont en couleur, non ? Oui. Ça fait trois fois que vous me le dites, en couleur. C'était pas son époque, la couleur, c'est pour ça. Oui. Non, mais je trouve que vous la méritez, cette couleur. C'est gentil. Est-ce qu'une femme heureuse comme vous l'êtes et de meilleurs conseils à l'égard de celles qui n'ont pas sa chance ? Moi, je ne suis pas heureuse tous les jours, comme tout le monde. Il y a des jours où je suis très heureuse. Ça s'est mal passé ce matin ? Non. Non, ce matin, c'est vrai que... Le bonheur, ça se cultive. C'est un combat quotidien. Donc, moi, j'ai eu la chance. Moi, je suis un peu comme Jean-Pierre, d'ailleurs. J'ai eu la chance et le malheur de vivre des choses très dures dans mon enfance à 20 ans. J'ai perdu ma mère qui est morte d'un cancer. Jean-Pierre était plus jeune encore. Et c'est vrai que quand vous vivez ça, ce qui sont des déçus qui sont des déçus énormes, ça vous apprend au moins une chose. Ça vous apprend à faire la part des choses et à vous réjouir de ce qui vous arrive. Donc, ça, c'est déjà un capital énorme dans la vie. Et ça permet de relativiser. Mais comme tout le monde, moi, j'ai des jours où ça va. Je suis vraiment comme Jean-Pierre. Moi, je trouve que la politesse vis-à-vis des autres, c'est d'avoir le sourire et de faire la fille épanouie pour laquelle tout va bien même si, par moments, comme tout le monde, il y a des moments plus difficiles. Tu fais bien la fille épanouie, Jean-Pierre ? Dis donc, arrête un peu. Non, mais elle a tout à fait raison, Sophie. Merci. Je ne regrette pas d'être venue, tiens, aujourd'hui. Non, mais c'est vrai. Il faut sourire. Le reste, c'est pour nous. Je crois que la moindre des corrections quand on fait ce métier, c'est de bien paraître. Et alors, de là à donner des conseils aux autres, je m'en garderais bien. Oh là là, c'est compliqué. On peut leur dire parfois ce qu'il ne faut pas faire ou bien les faire sourire. Différentes phases. Voilà. Alors après, donner des conseils, ça dépend de tellement de choses. L'important, c'est de se respecter, de s'admirer. Je crois que déjà, arriver à ça, c'est déjà beaucoup d'amour. Pourquoi on ne vivrait pas ensemble ? Parce que moi, je lave mes slips. Non, mais c'est vrai. Je pense que c'est un bon début, un bon commencement. Moi, je suis très fan de vous, Jean-Pierre. Depuis toujours, il faut que je vous avoue que je séchais mes cours à l'époque pour regarder l'Académie des Neufs. J'adorais cette émission. C'est déjà plus couruère. C'est déjà plus couruère. Il y avait des mecs dans des cases ? On va vous laisser. On va vous laisser. On va vous laisser parce que nous, on était dans les cases. On vous laisse tranquille. On était dans les cases, on se faisait... Bon, d'accord. Moi, Jean-Pierre, quand j'étais enfant, vous étiez mon idole. Les Grosses Têtes avec Sophie Davant, aujourd'hui. Question de M. Béranger. Quelle est la particularité de la tombe de Victor Noir au Père Lachaise ? Elle est blanche. Elle est blanche. C'est celle qu'on vient caresser. Non. Non, c'est pas lui. Victor Noir. C'est qui, Victor Noir ? Alors, c'est un journaliste qui fut tué en duel par le prince Bonaparte, autant qu'il m'en souvienne. Et le sculpture... On ne vient pas s'asseoir dessus, ce n'est pas celle-ci ? Non. Il est debout. On dîne dessus. Parce qu'il est en érection. Il est en érection. Ah, il est en érection ? Oui, oui, oui. Depuis le temps. Et ça n'est pas du tout par vice, mais par superstition. Parce que les dames dont le mari est moins en forme que le gisant... Et pourquoi le gisant est-il dans cette attitude ? Eh bien, il est mort comme ça. Bon. Mais attendez, on a fait un trou dans le cercueil pour que ça passe. Mais c'est pas de quoi ? C'est pas de la pendaison. Comment il est mort comme ça ? Il est mort comme ça ? Il est mort avec l'épée. Il avait l'épée. Il avait l'épée où ? Dans le cul. Pour comment... Enfin, non, mais attendez, excusez-moi, il faut quand même qu'on sache. Tu sais que tu dis les choses avec beaucoup de style. Ils avaient même mis des barrières. Attends, pourquoi il est comme ça ? Il n'a pas son saphir. Pourquoi il est comme ça, Philippe ? Le sculpteur qui voulait rendre hommage à sa virilité parce que c'est un garçon qui... Ah oui, il avait bonne réputation. Il avait une très bonne réputation. Ah, voilà ! Ils avaient même mis des barrières autour de la tombe il y a quelques semaines. Oui, parce qu'il y avait des femmes qui étaient allées plus loin que la caresse manuelle. Non. Oui. Vous voulez dire... Bucale ? Non, parfois... Tiens, mon cher Jean-Pierre Foucault. Oui, mon cher Philippe Bouvain. J'ai pensé à vous et ça m'arrive très souvent. Souvent la nuit, d'ailleurs. Très souvent. En pensant que... Peut-être qu'un autre filon que les librairies où vous excellez actuellement allait s'offrir à vous. De quelle ? Puisque dans les calanques marseillaises où vous avez votre maison, on est en train de chercher du pétrole. Oh, ben tiens, ça... Voilà une nouvelle nouvelle. Ça, c'est une bonne nouvelle pour elle. Ça te rassure, ça. Tu vas voir regarder Déric sans sortir de chez toi. Oui, mais alors... Il y a de quoi s'inquiéter en France. Est-ce que vous avez des informations S à l'Est ou à l'Ouest de Marseille ? Parce que ça m'intéresse énormément. Alors, bon, ça a été annoncé par l'Université de Provence et le CNRS. C'est les calanques situées entre Marseille et Cassis. Ah, ben, c'est pas du tout chez moi. C'est une très bonne nouvelle. Je trouve que c'est une très bonne chose qu'on trouve du pétrole entre Marseille et Cassis. Tu comprends, le problème en France, c'est que si on trouve du pétrole chez toi, tu peux pas te réjouir parce qu'il appartient à l'État. C'est pas comme aux États-Unis où si on trouve du pétrole dans ton jardin... Bonjour à tous, je suis pétrolier. En France, niette ! Non, mais c'est une réserve, là, entre Marseille et Cassis. C'est protégé par... Ils ont trouvé, déjà, une nappe, mais, bon, c'était le réservoir d'une station CERN. Ah, c'est roche. Ils ont trouvé une nappe aussi dans un bistrot, d'un camp anglais. Vous savez comment on parle ? Vous savez qu'à Marseille, le gros souci, c'est le... Un peu comme vous, Philippe, pardonnez-moi, c'est de pouvoir parler des langues étrangères. Vous avez toujours des difficultés avec l'anglais, non ? Aucune, je ne parle pas. Je ne parle pas. Aucune. C'est un jeune Marseillais qui va voir son collègue et qui dit, tu sais, je me fais beaucoup de soucis parce que j'avais un Angleterre. Je ne parle pas un mot d'anglais. Son copain lui dit, écoute, ce n'est pas compliqué, l'anglais, c'est comme le français, mais il faut que tu parles lentement. Ah bon ? Oui, tu parles lentement. C'est ça, l'anglais. Ah bon, il part pour l'Angleterre. Il entre dans un pub, il dit, bonjour, monsieur, le serveur. Le serveur répond, bonjour, monsieur. Oh putain, je parle anglais, il m'a compris. Je voudrais, s'il vous plaît, un whisky avec de l'eau ou des glaçons. Putain, il avait raison, je parle anglais couramment. Excusez-moi, monsieur, j'entends à votre pointe d'accent que vous êtes peut-être de Marseille. Oui, dit le serveur, je suis aussi de Marseille. Alors, on pourrait peut-être arrêter de parler anglais. Elle est très bien racontée. Elle est charmante, elle est bien. Elle est magnifique. Elle est convenable, tout impeccable. Non, pas très convenable, parce que ce n'était pas un bar bien famé. Au départ, il dit, putain, pourquoi ? Non, non, mais il dit comme ça. C'est la virgule à Marseille. Putain, c'est la virgule. Mais bien sûr. Le point d'exclamation. Oui, Vous êtes là, vous écoutez les grosses têtes. Sur RTL, jusqu'à 18h aujourd'hui, Jean-Pierre Coff, Bernard Mabille, Fabrice, Jacques Balutin, Jean-Pierre Foucault, et donc notre invité d'honneur, Sophie Davant. Question de M. Le Grand, quelle modification physique un arbitre peut-il exiger d'une joueuse de basket avant un match ? Physique. Qu'elle mette un soutien-gorge ? Non. C'est pour les cheveux ? Non. Les chaussures ? Non. Elle ne doit pas jouer en talons aiguilles ? Les ongles. Qu'elle met une culotte ? Les ongles. Coupez les ongles. Coupez les ongles. Elle pourrait agresser l'adversaire. Bonne réponse de Jacques Balutin. Alors, dites-donc, la soirée du 8, là, dont nous nous faisons une joie à l'avance, on va tous être devant notre poste ce soir-là. Bien sûr. Bien accueillés du foot en face. C'est fichu. Non, non. C'est fichu. Il n'y a plus de foot parce que Monaco a gagné je ne sais plus combien l'autre jour. Donc, il n'y a plus de foot sur TF1. Il y a un film. Il n'y a plus de foot. Il y a un film. En deuxième partie, il y a Tina Kieffer qui reparaît, là. Oui. Ah oui, oui. Ma patronne de Marie-Claire, non ? Oui, bah oui. C'est une émission qui est en collaboration avec le journal Marie-Claire. Alors là, sur les combats des femmes encore aujourd'hui, là, c'est un peu différent. Nous, on fait des reportages avec beaucoup d'émotions sur des femmes exceptionnelles et là, je pense qu'ils ont pu s'attacher à dénoncer ce qui nuit encore à la condition féminine aujourd'hui. Et vous aussi, d'ailleurs, quand vous donnerez la parole à des femmes qui ont été mariées de force et sans voir leur mari, ce qui est d'ailleurs, je trouve, assez prudent quand le mari est vieux, il vaut mieux pas le voir avant, hein, déjà. Mais non, mais ce qui est fou, c'est que ça se pratique encore en 2005 aujourd'hui chez des jeunes femmes. Mais pas chez nous, quand même. Mais si, il y a encore 70 000 jeunes femmes, c'est un chiffre, à mon avis, il doit y en avoir beaucoup plus. Il y a encore 70 000 jeunes filles qui vivent en France, qui sont nées en France, qui sont élevées en France et que l'on envoie en vacances à l'âge de 18-19 ans pour les marier de force. Ça existe encore aujourd'hui. Ça fait partie de ces cultures qui se perpétuent de génération en génération et qu'on a du mal à enrayer. Justement, ce sera l'objet de la discussion qu'on aura avec ces femmes-là. Alors, qu'est-ce qu'elles font ? Elles divorcent ? Elles se sauvent ? Elles se sauvent ? Elles s'échappent ? Il y avait une affaire comme ça, dont j'avais parlé à la télévision, un livre qui s'appelait Vendu, c'est une jeune femme anglaise d'Anna Monsen qui avait été vendue au Yémen. Nous étions allées sur place avec sa mère. Elle a fait semblant de ne pas reconnaître sa mère. Et elles ne peuvent pas s'échapper parce qu'elles ont des enfants. Et donc, elles peuvent s'échapper seules, mais s'échapper sans les enfants. Jamais vous dira une mère de partir sans ses enfants. Et donc, ce sont des situations absolument horribles. Dans les deux cas qu'on va vous raconter, les deux jeunes femmes, il y en a une qui s'est échappée il y a 30 ans grâce à son cousin qui l'a aidée. Elle était en train de se laisser mourir. Elle n'en pouvait plus. Elle était séquestrée. Un cousin l'a aidée à s'échapper. Mais aujourd'hui, 30 ans après, elle n'arrive à en parler qu'aujourd'hui. Et elle s'est coupée de toute sa famille. Sa famille refuse de l'avoir aujourd'hui encore, 30 ans après. Il n'arrive jamais qu'un mariage forcé se passe plutôt bien ? J'espère que si. Parce que ce qu'on appelait les mariages de raison chez nous il y a quelques décennies, c'était souvent un peu ça. C'était fréquentement. C'était des affaires d'argent arrangées par les parents. Les familles. Question de M. Scran de Dunkerque. Qu'est-ce qui ne peut excéder 7 minutes et 31 secondes ? Oh là. Tout le monde s'est endormi. L'apnée. L'apnée. Un plongeur en apnée. Non. Le ronflement. Non. Une cuisson quelconque. Non, ça ne concerne pas l'être humain. Ah bon ? C'est dans le ciel. Une éclipse. Une éclipse. Une éclipse de soleil. Ça ne peut pas durer pour longtemps. Bonne réponse. Sœur de Fabrice et merci à Bernard Maville. J'ai ça dans le sang. Sylvie Douce, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, vous organisez au Carousel du Louvre le septième salon des grands vins. C'est-à-dire que nous sommes très intéressés, très attentifs, d'autant que entre le 11 et le 13 mars, il y aura des dégustations et gratuites. Il y a des dégustations tout à fait exceptionnelles. D'abord, je tenais à dire qu'ils ont été très boycottés ces derniers temps et c'est vrai qu'ils ont vraiment besoin de le français et doivent redécouvrir ce terroir extraordinaire. Nous avons la chance d'avoir les plus grands vins du monde, j'ose le dire. Et c'est vrai qu'il faut qu'on les redécouvre et il faut que tout le monde puisse avoir accès. Donc en fait, le crédo du salon... Le Bordeaux, ça va augmenter d'une façon tout à fait déraisonnable. C'est pour ça qu'on pouvait en buer moins de Bordeaux ? Absolument. Absolument. C'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Oui, mais c'est vrai. Mais là, justement, nous prenons des exemples de vins à partir de 6 euros puisque les gens, finalement, vont pouvoir commencer à déguster à partir de 6 euros des vins type châteaux fleurs aux Gaussances des Bordeaux, Sainte-Roseline des Provences, des Alsaces comme à Gade-Bursin jusqu'à, bon, c'est sûr, des dégustations exceptionnelles comme vendredi 11 mars, par exemple, vous avez Ikem présenté par Pierre Lurton. À 6 euros, vous en mettez une caisse, s'il vous plaît ? Oui. On est tous preneurs. Il y a une dégustation du cheval blanc, là, qui est intéressante. Voilà, il y a cheval blanc. Péroni voudrait s'inscrire. Vous êtes bienvenu. Est-ce qu'on est raccompagné chez soi, après ? Non, mais le credo, c'est de boire moins, mais mieux. Quel est le prix d'une bouteille de cheval blanc, par pure indication ? On va dire à partir de 300 euros et puis ça va jusqu'à... Bon, ça n'a pas de prix, ça dépend des millésives. Mais la moyenne des vins... ou ? La moyenne des vins vendus sur le salon, c'est de 6 à 50 euros. Et les dégustations exceptionnelles, bon, là, on parle de verre, on ne parle pas de... Bon, Château Petrus, dit à 20 ans, ça vaut le prix du fonds de commerce qui vous accueille, généralement. Je vais vous donner une petite combine. C'est que dans les croisières au Caraïbe, par exemple, sur les compagnies norvégiennes à destination des Américains, ils avaient, je ne sais pas s'ils ont toujours, une cave extraordinaire et ils ne savaient absolument pas ce qu'étaient les vins qu'ils avaient. ce qui fait qu'on pouvait boire du Petrus ou de Cheval Blanc, c'est pour ça que je vous ai demandé les prix. Je parle en franc français, c'était aux environs de 200 francs français. Ça veut dire qu'ils ne savaient pas ce qu'ils avaient. C'est moins cher que la bière. Ah, c'était 200 francs français ? Moi, je n'ai pas... Non, il y a 6-7 ans, je n'ai pas des saoulés de la croisière. Je ne mangeais plus rien, je buvais. Non, mais l'idée, si vous voulez, c'est d'initier, à travers ce salon, c'est d'initier le grand public, justement, à la connaissance du vin en présence de tous les professionnels qui vont être là et de toutes les personnalités. C'est presque un programme social du Petrus dans tous les gosiers. C'est un luxe accessible. C'est un luxe accessible avec un prix de 15 euros pour l'entrée du salon. Les gens vont pouvoir être initiés à la dégustation. Ah, pour 15 euros, on peut boire tout ce qu'il y a... Ah, des dents ! Il y a M. Poussier qui ira au charbon, si je puis dire. C'est le meilleur sommelier du monde. Ah oui. Ah oui. Alors, il y a Enrico Bernardo qui est le meilleur sommelier du monde 2004 et qui viendra avec Pierre Lurton justement faire cette dégustation de Ikem le premier jour, le 11 mars de 11h à 12h. Et toutes les heures, il y a une dégustation. Ben, on viendra vous voir et puis le soir, on sera dans un bel état. Merci, Sylvie Douce. Alors, dites donc, M. Coff, ça coïncide avec le moment où vous sortez un livre intitulé « Mes vins plaisirs à moins de 10 euros ». Oui. Comment vous trouvez des vins à moins de 10 euros ? Ils ont déjà été bus ? Autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Remarquable. Très, très bon. Les jeunes viticulteurs actuellement ont compris que ce n'était pas sur le prix qu'il fallait se battre, c'était sur la qualité. Il faut quand même que vous compreniez une chose, c'est qu'entre une bouteille de pétrus, le prix de revient d'une bouteille de pétrus et le prix de revient d'une bouteille que vous voulez, d'un très bon saumur champigny, c'est à 2 euros d'écart, il n'y a pas de différence. L'étiquette, c'est le même prix, la bouteille de vin, c'est le même prix, le bouchon, c'est grosso modo le même prix, la capsule, c'est pratiquement le même prix. Vous achetez de la notoriété chez l'un, mais pas chez l'autre. Est-ce que vous avez plus de plaisir à acheter une bouteille pétrus 82 dont vous parliez tout à l'heure au Bristol, 48 000 francs ? Est-ce que le vin est meilleur ou pas le pétrus ? Pas du tout. Le problème, c'est qu'il y a maintenant des gens qui font, des jeunes, qui ont compris qu'il fallait d'abord s'occuper de la terre avant que de s'occuper du vin, ce qui compte, c'est le fruit. Donc, qui labourent, qui font un travail très important d'agriculteurs, de respect de l'environnement et puis qui ensuite font du vin. Et ça, on a des vins, là, on a dû en voir, on a fait 28 000 kilomètres, on a 500 vignerons, il n'y a pas un vin au-delà de 10 euros. Et je mets au déficit... 28 000 kilomètres ? Mais oui, bien sûr. Mais en combien de temps ? Mais toute l'année dernière, pendant le week-end. Mais pas en ligne droite. Mais non, parce qu'il fait 10 litres au centre. Il sort des câbles. Cher Jean-Pierre, si vous avez trouvé d'excellents vins qui coûtent moins cher que l'eau minérale, je vous dis bravo. Ah oui, ça existe. Il y a la liste dans ton livre, il y a tout, il y a tout ce qu'il faut. Moi, je suis bordelaise, donc j'ai appris à déguster très très jeune. J'adore ça. Je ne peux pas m'en passer. À tous les repas, en plus, midi et soir. Tous les repas ? Oui. C'est peut-être un peu beaucoup, non ? Écoutez, un ou deux verres de bon vin. Mais par exemple... Moi, j'ai du mal à me réjouir d'un repas, de ce que je mange, si ce n'est pas accompagné d'un bon vin. Mais par exemple, avant de venir à la télévision le matin, vous avez un petit Bordeaux, un petit Grangeau, oui. Mais à l'heure du déjeuner, j'ai besoin de mon petit verre de vin, oui, pour me réconforter. Mais comment on va faire puisque un verre de vin, après, on ne peut plus conduire, alors dites donc, c'est mal. Oui, on est très très mal. Il faut manger en même temps. Oui, non, mais ce n'est pas ça. Si vous font un test, on est bon. Mais il faut se méfier, même si vous prenez la route après avoir fait un problème de géométrie, parce que l'angle droit bout à 90 degrés. Ah oui ? Il faut se méfier de tout. De tout. Il est très fatigué. Vous verrez quand vous aurez mon âge. Si je l'atteins. Et mes cheveux, si ça repousse. Je voudrais verser au dossier des femmes une pièce, bon, pas entièrement sérieuse, puisque c'est notre ami Carlos qui va apporter une nouvelle fois son témoignage. C'est un professeur de géographie, il a une classe, il y a 21 blondes. Alors, il est là, il dit, attendez, je vais vous montrer quelque chose, ça c'est une map monde. Qui peut me dire où est l'Amérique ? Alors, il y a une fille qui le doit, Sophie, viens, montre ici, les 20 autres sont comme ça, elle montre parfait, avec son doigt, bravo, et bien c'est ça l'Amérique, bravo, formidable. Il se retourne à nous autres, maintenant je vais vous demander une question à vous toutes, qui a découvert l'Amérique ? Tout le monde le dit, c'est Sophie ! On l'a choisi pour vous, logique imperturbable. Est-ce qu'il y aura des femmes célèbres dans votre émission ? Oui, un certain nombre, on aura par exemple, on a essayé d'inviter des femmes de plusieurs générations différentes qui pourront témoigner, justement réagir, alors il y aura Judith Godrech, Mathilde Seignier, Christiane Collange, Stéphanie Fugin, qui d'autres encore, j'en oublie, Catherine Fraud, toutes les femmes qui font l'objet des reportages, qui seront là pour répondre à nos questions, il y aura des hommes aussi, car les hommes ne sont pas exclus de cette émission. Ah, il y a des hommes ? Roger Hanin, par exemple, on a essayé de trouver des hommes qui aiment bien les femmes, mais le casting est... C'est dommage qu'il n'y ait pas l'image, c'est dommage, moi j'ai pensé à vous tout de suite. Non, mais moi je ne veux pas venir dans l'émission, je veux la regarder. Est-ce que la parité a simplifié les rapports entre les deux principaux sexes ? Dis les deux principaux parce qu'il paraît qu'il y en a beaucoup plus que ça. Je ne sais pas, je l'espère, je trouve qu'il y a... Je souhaite moi une évolution des comportements, mais je pense que les femmes commencent à être reconnues aujourd'hui à leur juste valeur. je vous le disais, il y a encore du chemin à parcourir. Tout repose sur l'éducation que l'on donne aujourd'hui à nos enfants. Il faut faire évoluer. Parce que je vois la camaraderie, même, on passe ici à tort pour être une réunion de machos, et je vois quand Amanda Lire est parmi nous... Oui, mais c'est papa, c'est un copain de régiment, c'est pas la même chose. Papa non plus, pas non plus, je prends ça comme exemple. C'est élégant, franchement. On a fait le service ensemble quand même. Masha Meryl, notre princesse. Ce jour-là, tout le monde est un peu plus courtois, un peu plus gentil. On essaie de briller pour la séduire. Non, mais c'est vrai, ça change tout. C'est sûr. Votre sport favori consiste toujours à être à cheval entre l'animation et le journalisme ? Oui, c'est ce que j'essaie de faire le matin en animant mon émission. Quand est-ce qu'on est journaliste ? Quand est-ce qu'on est animateur ? On est journaliste quand on essaie de poser les bonnes questions et de se faire le médiateur entre un sujet et le téléspectateur. Quand la question est mauvaise, on est animateur. Ça fait très plaisir. Vous avez des questions intelligentes et des questions cons. Vous faites une ligne entre les deux, les questions intelligentes et les questions cons. Non, mais animateur, c'est donner une âme. Donc l'idée, c'est de donner une note d'humour, d'esprit en essayant de poser des bonnes questions. Et ça, c'est vrai qu'il faut être les deux à la fois. Souvent, quand même, c'est très mélangé tout ça. Oui, mais c'est pour ça que moi, je me sens bien dans ce rôle-là. Il y a des journalistes qui ne sont pas de très bons animateurs et des animateurs qui, sans avoir la carte de presse, sont de très bons journalistes. Merci Philippe. Question de Mme Levasseur. Pour quelle raison est-ce au Japon que l'on trouve le plus grand nombre de poissons rouges domestiques ? Parce qu'on les mange ? Parce qu'il y avait des bassins dans chaque maison ? Parce qu'ils servent à quelque chose. Oui. Ils servent à quelque chose. Pour le temps ? Non. Les tremblements de terre ! Les tremblements de terre, on les voit évoluer. Exactement. Avant un séisme, ils s'affolent dans le bocal. Oui, oui. D'ailleurs, ce sont les agités du bocal. Et donc, à partir du moment où le poisson rouge devient fou, il est prudent de sortir dans la rue. Voilà, c'est une bonne réponse de Fabrice. J'ai le moyen de vous faire dire. Déjà, vous allez voir, dans moins de 6 minutes, il sera 18 heures. Ben voilà, déjà, encore quelques minutes avec Jean-Pierre Foucault, Jacques Balutin, Fabrice, Bernard Mabille et Jean-Pierre Coff, l'invité d'honneur de Philippe Bouvard, Sophie Davant. Et le Téléthon, ça sera quand ? En général, c'est au début du mois de décembre, l'année prochaine. C'est pas compliqué, vous demandez à quelle date est Miss France, vous verrez si vous en fasse. Ah ben oui. Encore l'année prochaine, vous le savez déjà ? Je ne sais pas. Il y a des tons face au Téléthon. Oh, Philippe. Non, mais dites donc, rue des preuves quand même. Oui, c'est une rue des preuves, mais je suis encore incroyablement surprise par le retour des dons. Cette année, on avait, donc l'émission s'est bien passé, il y a eu des promesses, un chiffre de compteurs incroyables et on a eu très peur parce que les gens devaient remplir leur, enfin, devaient répondre à leurs promesses de dons en envoyant leur chèque et c'était en pleine période du tsunami. Donc, on s'est dit, oh là là, ça va être terrible et si ça se trouve, les gens vont préférer donner pour cette cause-là et il paraît que le retour des promesses de dons est incroyable cette année encore. Le chiffre atteint dépasse les 600 millions de franges, je crois. Et Fort-Boyard, c'est un bon souvenir aussi ? Oh oui, mais ça c'était il y a longtemps. J'étais bébé à l'époque. J'étais petit. Ouais. Oh non, mais dis donc, là aussi c'est du sport. Ce sont des défis quand même, ça, de... Téléthon, c'est combien d'heures d'antenne ? C'est 30 heures de direct. Oh là là ! Enfin, de temps en temps, vous allez vous reposer ? Non. Enfin, je vais me reposer deux heures pendant la nuit parce qu'il y a une émission qui prend le relais mais c'est vrai que je ne dors pas parce que vous sortez, vous venez de faire déjà 6 ou 7 heures de direct, vous êtes complètement énervés donc vous n'arrivez pas à vous endormir. Quand vous vous endormez, il faut se lever parce que ça reprend à 6 heures et demie du matin. Et qu'est-ce que dit votre mari pendant 30 heures de vous rentrer ? Il la masse. Il la masse. En général, il se fait très discret une semaine avant et il revient deux jours après. Il me laisse tranquille. Il faut se préparer physiquement à cette épreuve. Il faut dormir. On dort avant et on dort après. On dort avant et après. Je comprends pourquoi vous avez dit qu'il se faisait discret. Et on prend quelques médicaments. Oui, je me dope. Vitamine C, ginseng. Très bon, le ginseng. Concentré de ginseng. Le ginseng aussi, c'est bien pour tenir la cour. Le ginseng, ça énerve. Il paraît que c'est une plante fabuleuse. Le ginseng ? Oui. En tant que femme, c'est pas mal, mais pour les hommes, c'est pas mal aussi. Vous devriez essayer, finis pas. C'est bon. C'est de la racine. Et ça pousse où, ça ? Dans les pharmacies. Oui. Ça donne quoi ? Ce que tu n'arrives plus à faire depuis un bon moment. Attends, il a fait beaucoup. Laisse-le, je vous en repose un peu. Question de M. Follenfant. Que sont les coûts interdits au pancrasse ? Au quoi ? Au pancrasse ? Le pancrasse qui est... Une lutte. On n'a pas le droit de taper au pancrasse. Les coups de pieds ? Non, non, non. Le pancrasse qui est, je crois, une vieille... C'est une lutte. C'est de la lutte. Oui, c'est de la lutte. C'est comme de la gréco-romaine. Tirer les cheveux. C'est plus près de la française que de la gréco-romaine. Mais, il y a quelque chose... Alors que tous les coûts sont permis, il y a quelque chose qu'on peut... On va tirer les attributs du mec. Non. Non, ils ont des coquilles. Dans les yeux. Dans les yeux. On n'a pas le droit de mettre les doigts dans les yeux. La fourche façon générale. La tête. On n'a pas le droit de mettre la tête, alors. Alouette. Encore plus générale. Les trous. Voilà. On n'a pas le droit de coucher les trous. Pas les trous, les orifices. Oui, oui, oui. Les trous. Enfin, écoutez, monsieur m'habille. Mais ça, on n'a pas le droit de mettre un... Mais ça, tu joues en short, ça ? En maillot. Des maillots de l'huteur. C'est olympique, ça ? Pardon ? Non, le pancras, c'est pas la pique. Non, non, non. Nous ne nous quitterons pas sans que je vous ai proposé la dernière citation de madame Desroches de Gros-Lay qui a dit « Il y a bien des gens qui coucheraient volontiers avec la femme d'un ami mais qui refuseraient avec dégoût de fumer dans sa pipe. » Oui, c'est assez logique. Et c'est vrai, c'est vrai. Jules Renard. Non. Alphonse Allais. C'est pas... C'est un peu plus tard. Un peu plus tard. Quelqu'un qui eut ses heures de gloire entre les deux guerres. Tristan Bernard. Non, c'est un peu plus ancien. Alors, bon. C'est français ? C'est français. C'est auteur dramatique ? C'est un auteur dramatique. C'est la biche ? C'est pas la biche. Courtelino ? C'est Courtelino. Ah, c'est Courtelino. Bonne réponse de Bernard Mabille. Merci à Sophie Davant d'être venue faire à l'usage des grosses têtes la bande-annonce de cette...